Yo les gens, c'est FatmaKatronvansHD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle TOTS Review, la première de la journée, celle du défenseur central portugais, la légende du Real Madrid, je veux bien évidemment parler de Pépé, ses stats 6e sont affichées, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, vous découvrez donc une équipe spécialement où je l'ai placée, et avec évidemment Mukiele et Brandt, parce que j'ai fait sa review en même temps que les deux autres, deux reviews sorties hier, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller les checker si ce n'est pas déjà le cas. A noter que c'est la première review de la journée, parce qu'aujourd'hui il n'y aura pas deux, mais trois reviews, j'ai commencé les reviews des TOTS Première Ligue, d'ailleurs dans l'onglet Communauté de la chaîne, je pense que vous avez peut-être vu passer le message pour certains, donc on a déjà géré trois reviews, Rashford, Soyunku et NDD, et donc tout à l'heure il y aura la review de Marcus Rashford et la review de NDD, Team of the Season, Soyunku, ça sera pour demain avec l'épuisade de la Melting Cup face à Robert, donc voilà pour le planning concernant les vidéos, c'est chargé, ça n'arrête pas, c'est du 2-3 vidéos là pendant, quasiment tous les jours pendant, je ne sais pas combien de temps encore, tant qu'on arrive à tenir le rythme, on est là. Voilà, donc ce PP, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, parce que voilà évidemment ce qui nous intéresse c'est quand même le PP, donc déjà c'est un défenseur qui est ultra accessible, 30 000 crédits sur Xbox One, 35 000 crédits sur PlayStation 4 et 43 000 crédits sur PC, donc c'est un joueur qui est vraiment à la portée de tout le monde je pense, j'espère quand même que tout le monde est capable actuellement de poser sur ce joueur là. Voilà, franchement c'est un joueur que j'ai pas mal apprécié, alors il a des défauts évidemment, mais ça fait un peu, il m'a fait penser un petit peu au Godin évidemment en moins bon, mais c'est le même profil de joueur, joueur qui au final est plutôt lent, 75 de général, mais ça ne se ressent pas forcément in-game, et c'est un joueur qui est vraiment très très costaud, très solide et ça fait toujours plaisir de jouer avec PP, parce que c'est peut-être l'un des derniers FIFA avec lequel on va pouvoir vraiment jouer avec un PP plutôt compétitif, parce que bah évidemment il prend de l'âge, mais franchement ça a été vraiment plaisant de faire cette review du PP Tots, donc c'est ses points positifs, parce qu'en vrai les points négatifs réellement il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a même pas je pense, parce qu'en vrai il n'y a pas vraiment de points négatifs, à part peut-être West, il a un pied gauche plutôt moyen, son pied gauche est plutôt moyen, autant je dis souvent que voilà, 3 étoiles mauvais pieds pour tout ce qui est milieu récupérateur, défenseur central, à la relance c'est plutôt tranquille, 3 étoiles mauvais pieds, là c'était assez étrange, il y a eu quelques petites erreurs à la relance au cours de cette review, qui auraient pu être critiques pour l'équipe, ça n'a pas été le cas, mais voilà, de ce côté là, pied gauche plutôt moyen, après, bah voilà, tout ce qui est l'aspect défensif, il est vraiment très solide, le PP il est très costaud, là vous voyez à l'instant il vient de faire un sauvetage assez miraculeux, donc physiquement 88 en force, 98 d'agressivité, forcément quand tu penses à PP tu penses à agressivité tout de suite, 87 en endurance, c'est d'ailleurs très intéressant pour un joueur de cet âge là encore, parce que généralement c'est vrai que plus les joueurs vieillissent, plus dans FIFA ils ont tendance à baisser les stats en endurance, je ne sais pas le régular, une stat de combien en endurance à la base, mais voilà, 87 en endurance c'est plutôt intéressant, bon évidemment il ne court pas énormément sur le terrain, les défenseurs centraux, mais bon voilà, les statistiques sont là, 94 en saut, sachant qu'il fait un 88, dans le domaine aérien il est évidemment intraitable, ce PP là pour le coup, bonne chance pour aller lui prendre un ballon de la tête, là ça ne rigole vraiment pas, après l'aspect défensif au niveau des statistiques, parce que bon évidemment le physique compte dans la défense, parce que tu as l'aspect détente qui permet de prendre les ballons de la tête, la force qui permet à l'épaule de bouger ou non les attaquants adverses, très costaudat, sur 88 en force tu le ressens très bien in-game, il met des grands coups d'épaule dans les défenseurs, c'est juste jouissif, défensivement 91 en interception, 89 en précision de tête, 94 de mentalité défensive, 93 de tacle debout, 89 en tacle glissé, c'est le roi du tacle debout, franchement le nombre de ballons que j'ai récupéré, de toute façon je pense que depuis tout à l'heure vous voyez, ça défile sur l'arview, les récupérations ça y va, on veut tu en voilà, il prend énormément de ballons, en plus de ça, je ne sais pas, il a un côté, j'ai joué avec des DC plus grands cette année, mais il a des jambes super grandes, donc en fait ça fait un peu un côté pieuvre style Paul Pogba, pour ceux qui auraient pu tester Pogba, il est capable d'étendre ses jambes très loin, et du coup il va chercher le ballon de plutôt loin grâce à ses longues jambes, et la qualité de passe, 83 en passe courte, 71 en passe longue à la relance, c'est plutôt propre, il faut le noter, 73 d'agilité, c'est aussi correct pour un défenseur central, 95 en réactivité, 72 en contrôle de balle, et la vitesse, 75 de vitesse, 78 de vitesse, 71 en accélération, c'est un défenseur central vraiment complet pour ce prix là, franchement n'hésitez vraiment pas, si jamais vous avez besoin d'un DC portugais ou de Liganos à caler dans votre team, n'hésitez vraiment pas à le tester ce PP, parce que franchement c'est un joueur qui fait vraiment le taf, et qui peut vous faire la différence sur certains matchs, c'est vrai que sur certains matchs il m'a fait des différences, au niveau défensif, c'était donc Fatmate 81 HD pour la review de Pepe Tots, la première de la journée, on se retrouve aux alentours de 14h-15h pour la deuxième review, ça va être Marcus Rashford Team of the Season, c'est tout simplement une boucherie, donc j'espère que vous serez présents pour cette review qui s'annonce vraiment folle, je vous dis donc à la prochaine les gens, pouce bleu, commentaire, partage cette vidéo de la deuxième matinale famille à tout le monde, je crois que je l'ai déjà dit, je crois que je me répète, c'était Fatmate 81 HD, à tout à l'heure pour ceux qui seront là, puis à la prochaine pour les autres, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501